... C'est l'histoire d'une petite Parisienne qui gérait son argent en bonne mère de famille. Moi, je suis entrée à BNP en 1973. Dans le début de ma vie professionnelle, il y avait une fierté, il y avait une certaine morale, voilà. Il y avait une certaine morale des affaires et on avait une très grande fidélité à l'entreprise. C'est l'histoire d'une banque qui accompagne la vie des Français depuis les années 60. 44 000 salariés, 1900 agences, 7 millions de clients. Elle est la plus grande banque française. Moi, je travaillais dans une petite agence en banlieue, une agence locale qui s'occupait de clients locaux. Je les croisais quand je faisais mes courses. Je m'occupais de leurs projets, je les voyais se marier, acheter une maison. J'avais le sentiment d'être utile. C'est l'histoire d'une lente dérive. Aujourd'hui, on a l'impression que la seule morale, c'est la rentabilité. Et ça, je pense que ça doit créer des états d'âme pour certains. Au-dessus de nous, c'est un autre monde. Une petite élite de la banque coupée de la réalité. C'est cette élite qui coûte cher à notre réputation. Nous, on est tous les jours en première ligne face aux clients et c'est nous qui devons justifier toutes les dérives de la banque. Le banquier a toujours été considéré plus ou moins comme un voleur, mais il était respecté. Aujourd'hui, il est toujours considéré comme un voleur, mais il est devenu non respectable. C'est parce que j'imaginais en rentrant chez BNP. Pourquoi ces salariés de BNP Paribas ont-ils le sentiment de ne plus être en phase avec leur entreprise et rejoignent la contestation de leurs propres clients ? Les profondeurs fiscaux, derrière les barreaux, complices de l'évasion, en prison ! Quelle est la première banque française ? Quelle est aussi la première banque qui utilise les paradis fiscaux ? Eh bien, c'est BNP Paribas. Quand vous discutez avec la grande majorité des effectifs, qui sont en fait des gens qui sont derrière des guichets ou derrière des écrans, mais qui en fait n'ont rien à voir avec des traders, ils sont absolument horrifiés, scandalisés, humiliés. qu'on les associe à ce métier-là. Ah tiens, il y a des poignons ! Oh, ça c'est le truc ! À quel prix ce petit établissement parisien est-il devenu en un demi-siècle un géant mondial de la finance ? C'est clair que moralement, on se rend compte que d'une certaine manière, on était du mauvais côté des choses. Nous savons tous, les anciens comme moi, que la BNP Paribas Suisse, ils ont fait ça. pour avoir des plus gros bonus. La banque française qui était le plus exposée à la dette grecque, c'était BNP. On dénonce des banquiers hors la loi. Moi, je ne vois pas des banquiers hors la loi, je vois plutôt des banquiers qui font la loi. Comment la BNP Paribas a-t-elle pris le pouvoir ? Comment est-elle devenue intouchable ? C'est l'institution la plus puissante et celle qui a le plus d'influence directe et indirecte sur la vie des Français. Nous avons des banques qui ne sont pas contrôlées. Et lorsqu'il y a un contrôle qui s'impose, elles cherchent à contrôler le contrôleur. Ça fait beaucoup. Dans un milieu où le secret est la règle, des banquiers de BNP Paribas, cadres de direction et salariés prennent le risque de briser la loi du silence pour nous raconter de l'intérieur les dessous de leur banque. Sous-titrage ST' 501 Une photo symbolise à elle seule le pouvoir de BNP Paribas. Elle a été prise en septembre 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo dans le Paris Match. On voit au cœur de la crise une réunion à 2h du matin au ministère des Finances. Et on voit, la photo est magnifique. On croirait un tableau de Bruegel, elle est splendide. Et politiquement, elle est redoutable. Parce qu'à l'âge, je me souviens, Pérole, le conseiller de Sarkozy, il y avait le conseiller de François Fillon, il y avait Christine Lagarde, la ministre des Finances. Et puis on voit que tous les regards convergent vers un homme dont on voit que la silhouette, le photographe à pris de dos, c'est Michel Pébreau. Michel Pébreau est à cette époque le président historique de BNP Paribas. Michel Pébreau, c'est quelqu'un qui décide de faire un empire. Qui comprend, et c'est assez génial de sa part, que le monde financier va devenir un monde non seulement incontournable, mais sur lequel la puissance d'un pays peut aussi s'asseoir. Michel Pébreau, c'est celui qui va offrir, avec la construction de BNP Paribas, une puissance mondiale à la France sur les marchés financiers. Pour bâtir son empire, cet homme très discret a tissé un redoutable réseau d'influences au cœur de la République, au point d'être surnommé le parrain du capitalisme français. Jacques Despont a passé l'essentiel de sa vie professionnelle à la BNP. Il était membre du comité de direction aux côtés de Michel Pébreau pendant plus de dix ans. Michel Pébreau, parrain du capitalisme, je l'ai lu, je l'ai entendu comme vous. Je ne suis pas sûr que ça l'enchantait de ses qualificatifs. Je ne suis pas sûr que c'était un compliment dans la bouche de ceux qu'il employait. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il était et il est encore très respecté sur la place de Paris. Michel Pébreau a construit la première banque européenne. De Paris à New York, en passant par Singapour, Londres et Genève, elle est aujourd'hui présente dans 78 pays et compte 190 000 salariés. C'est la quatrième plus grande banque du monde. BNP Paribas est beaucoup plus puissante que Total. BNP Paribas est beaucoup plus puissante que n'importe quelle entreprise du CAC 40. Tout simplement parce que BNP Paribas finance l'intégralité de ces entreprises du CAC 40. Et aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'un des acteurs de la dette française, c'est-à-dire du financement de l'État français. Au départ pourtant, en 1966, la BNP, la Banque Nationale de Paris, est encore une petite banque née de la fusion du comptoir d'escompte de Paris et de la Banque Nationale pour le commerce et l'industrie. Nous sommes à l'époque des Trente Glorieuses, en plein boom économique. La BNP est encore une banque publique. Elle a deux objectifs, financer des petites entreprises et convaincre les Français d'ouvrir des comptes bancaires plutôt que de conserver leurs économies sous leur matelas. Quitte à les bousculer avec des campagnes publicitaires provoquantes. Je parie que je vais vous convaincre d'ouvrir un compte à la BNP. Si je vous convainc, je gagne. Si je ne vous convainc pas, je n'ai pas gagné. Mais vous y perdez beaucoup. En devenant le sponsor de Roland-Garros, la BNP s'invite une nouvelle fois dans le salon des Français. Jeux, cèdre et match. Cette image de la banque suscite la fierté des salariés. Je suis entré en BNP, comme on disait à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand on rentrait dans une grande entreprise, comme la BNP, c'était pour y faire carrière jusqu'à la retraite. On entrait dans une entreprise, on faisait corps avec son histoire, avec sa culture. Et c'était une expression qui était employée couramment par les jeunes cadres de mon époque. Dans les années 70, on entrait en BNP. À l'époque, on avait une très grande fidélité à l'entreprise. Parce qu'on rentrait souvent peu diplômés. Il y avait à ce moment-là beaucoup de personnes qui gravissaient les échelons. Il y a des personnes qui rentraient coursiers, qui terminaient cadre de direction. Ça, c'était le grand mythe, mais ça correspondait à une réalité aussi. Un mythe qui s'écroule en 1993, l'année à partir de laquelle plus rien ne sera comme avant. BNP, BNP comme banque nouvellement privatisable. La commission ad hoc a en effet proposé au ministre de choisir la BNP pour ouvrir le bal des privatisations. Merci, mesdames et messieurs. Le premier ministre de l'époque, Edouard Balladur, annonce la nomination de Michel Pébrou à la tête de la banque. C'est le début de la transformation de la BNP. En 1993, Edmond Alfandéri était le ministre de l'économie en charge du dossier. Oui, l'objectif au fond de ces privatisations était de permettre aux entreprises françaises de retrouver la liberté de manœuvre, les marges de manœuvre pour se développer, pour croître. Et pour certaines d'entre elles, si elles en avaient la capacité, de devenir des champions mondiaux. Le métier de la banque, le métier de la BNP, c'est de mettre de l'huile dans les rouages de l'économie pour faire avancer les entreprises. Et chacun dans sa vie de tous les jours. La BNP va être privatisée. Cela va lui permettre de grandir et d'aller plus loin. Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire de la BNP et grandir avec elle. BNP, grandissons ensemble. Grandir ou mourir. Dans les années 90, toutes les banques sont dans cette logique. Pas une année ne se passe sans qu'un établissement bancaire n'en rachète un autre. Michel Pébreau a une ambition pour sa banque. Devenir numéro un. Pour cela, en 1999, il va mettre la main sur la plus grande banque d'affaires française, Paribas. Avec Paribas, BNP change de dimension et surtout de style. Madame, monsieur, nous avons le plaisir de vous accueillir chez l'un des plus prestigieux groupes bancaires et financiers du monde. Paribas. Ici, ni guichet, ni petit porteur, mais des clients fortunés et des grandes entreprises. C'est d'ici qu'ont démarré les premières autoroutes privées. C'est d'ici qu'a jailli le pétrole français en mer du Nord. C'est ici que chaque jour, Paribas entreprend, innove et réussit. Madame, monsieur, vous aurez prochainement la possibilité, vous aussi, d'en devenir actionnaire. En fusionnant BNP et Paribas, Michel Pébreau vient de donner naissance à la première banque française. Gilles Luard était trader dans les salles de marché de Paribas quand Michel Pébreau lance son offensive. Cette fusion, lorsqu'elle arrive, je crois qu'il est 10h du matin, lorsqu'elle est annoncée, la salle des marchés de Paribas, d'un seul homme, sans se concerter, se lève et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit parce que, d'abord, c'est un coût financier énorme en termes d'images, de rayonnement de la France, en termes de risques financiers, c'est énorme. L'issue, elle s'est avérée être plutôt favorable à Paribas puisqu'on se retrouvait avec une banque qui était extrêmement complémentaire, beaucoup plus complémentaire qu'on aurait pu le penser. Donc, en fait, c'est un mariage win-win, où tout le monde y gagne, en fait. Tout le monde y gagne, et c'est pour ça que ça a si bien fonctionné derrière. Grâce à ce mariage, Michel Pébreau devient le banquier de l'économie française. Paribas, c'est quoi ? C'est d'abord des participations qui sont gigantesques dans une grosse partie de l'industrie française à travers une cathédrale de holding. Où là, ils sont actionnaires de référence, de compagnies comme Lafarge, Total, Pernod Ricard, ainsi que GDF Suez. Ce dont va jouir BNP Paribas pendant une dizaine d'années, c'est d'être vraiment en position centrale au sein du capitalisme français. Cette fusion, c'est donc la rencontre de deux univers que tout oppose. D'un côté, la BNP, une banque de dépôt classique. De l'autre, Paribas, la Rolls-Royce de la banque d'affaires. C'était pas facile, car c'était deux banques très différentes l'une de l'autre. On a même parlé du mariage du grand bourgeois et de la femme de chambre. Je dois dire que comme BNP, je n'ai jamais accepté ce qualificatif, car quand même, c'est la BNP qui achetait Paribas, et pas Paribas qui achetait la BNP. Les salariés de Paribas, ils se considéraient, du fait qu'ils étaient banques d'affaires, un peu comme les seigneurs de la banque. Et les BNP, c'était plutôt les prolos, enfin, beaucoup plus, voilà, c'était plus, c'était moins noble. Les gars de BNP, ils avaient quand même une certaine admiration pour nous, mais ils considéraient qu'on était des escrocs. Et nous, on pensait, c'est des nuls, on va les sortir, parce qu'on est là pour faire de l'argent. Trader chez Paribas, Philippe Louski a poursuivi sa carrière chez BNP après la fusion. À Noël, il n'y avait pas des guirlandes partout, des boules et des pères Noël, ça n'existait pas. Du jour où BNP a fait la fusion, à l'agence du personnel, c'était comme à la maison, limite, il n'y avait pas un sapin avec des boules, des cadeaux, des gens... C'est une autre culture, plus populaire, plus proche. C'est normal pour une banque de réseau. Une banque de réseau doit être proche de ses clients, et elle était proche de ses clients. Nous aussi, on était proche de nos clients, mais ce n'est pas les mêmes clients. Quand on a vu les salaires, quand on a vu les voitures de fonction, quand on a vu les bonus des collaborateurs de Paribas, on a été très surpris. Chez BNP, les gens ne venaient pas travailler ni en Porsche, ni en Jaguar, ni en... Ce n'était pas bien vu, quoi. Ce n'était pas un truc qu'on fait. Chez Paribas, tout le monde s'en fout, enfin... Les frifris, c'était de la part des collaborateurs de la BNP qui ne voulaient pas être traités comme des femmes de ménage. Quand on disait frifris, ça voulait dire fric et frime. Fri, fri. Au-delà des mots, ces anecdotes témoignent d'un changement profond. Pour le nouvel ensemble BNP Paribas, le virage est radical. Au début des années 2000, la banque devient notamment un temple de la spéculation financière. Il y a eu effectivement des années 2000 où il y avait de la croissance. Souvenez-vous, on a eu le boom Internet justement au début des années 2000. Donc une nouvelle économie qui arrivait. Il y avait beaucoup moins de régulations qu'aujourd'hui. Le business se faisait quand même plus facilement. Et donc on a bénéficié d'une golden decay, d'une décennie d'or en or qui permettait de faire du business facilement avec de la nouvelle économie, pas trop de régulation et puis un outil qui était taillé pour faire du business. La culture banque d'affaires de Paribas l'emporte sur la culture banque de dépôt de BNP. Avant sa fusion avec Paribas, l'activité de la BNP était répartie également entre sa banque de réseau pour les ménages et les entreprises et sa banque d'affaires présente sur les marchés financiers. Mais entre 1998 et 2007, son activité sur les marchés financiers va être multipliée par 6. BNP Paribas y investit désormais plus de 1000 milliards d'euros. Avec ce changement de stratégie, la taille de la banque explose. Elle ressemble de plus en plus à ce que l'on appelle une banque casino. BNP Paribas se présente comme une grande banque de réseau, cela étant, elle est très emblématique des banques dont le modèle d'activité a considérablement évolué au tournant des années 90-2000. Ces grandes banques comme la Deutsche Bank en Allemagne qui, de plus en plus, ont adossé leur activité au marché de capitaux. En gros, quelque chose qui était anecdotique, qui était la finance de marché, en gros la spéculation financière, est devenue absolument gigantesque. Et s'est introduit au cœur des banques traditionnelles, protégées par elles et développées par elles. Et BNP Paribas est le symbole de ce mélange de la banque traditionnelle et de la banque de marché ou de spéculation et donc a parfaitement réussi dans ce domaine-là. Une réussite financière, peut-être, mais pour les clients et les contribuables, c'est nettement moins sûr. En mélangeant la banque traditionnelle et la banque d'affaires, BNP Paribas devient gigantesque. Problème, l'argent des petits clients se retrouve dépendant des sous-brosseaux de la finance mondiale. Il y a des millions de gens qui ont leur salaire ou leur retraite ou leurs économies d'artisans, de patrons de PME chez BNP. Et jusque-là, quand les banques étaient séparées, BNP faisait un travail au service des PME du coin, au service du bâtiment du coin, pour faire fructifier l'argent qu'il avait. Mais il n'avait pas le droit de prendre des risques. Et puis quand les deux structures sont ensemble, c'est génial, c'est fromage et dessert, parce qu'on peut spéculer sur les marchés financiers avec l'argent de monsieur et madame tout le monde. Donc ça donne des ressources beaucoup plus importantes, très faciles d'accès. Et si on gagne des milliards, ces milliards vont pour les traders et pour les actionnaires. Et si on perd des milliards, si on perd tout d'un coup 10 milliards, on va aller voir le ministre des Finances en disant, « Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous laisser tomber, sinon il y a 4 millions de gens qui vont être ruinés. » Et c'est ça où il y a, disons, cette dangerosité toute particulière de ces institutions qu'on appelle « too big, too fake », trop grosses pour faire faillite. Ces institutions trop grosses pour faire faillite ne sont pas des institutions solides et résilientes. Elles sont tout simplement trop grosses pour faire faillite. Et donc, lorsqu'il y a des difficultés, il y a obligatoirement le soutien des États ou le soutien des banques centrales. Donc on se retrouve plutôt dans une situation de prise d'otage par ces très très grandes banques, de l'univers politique et des gouvernements. On ne peut pas les laisser tomber. À propos d'argent, la plupart des bourses mondiales se sont effondrées ce matin. Tous les milieux financiers s'inquiètent en fait du dépôt de bilan d'une des principales banques américaines, un géant, Lehman Brothers, existait depuis 158 ans. Elle a demandé à être placée sous la protection de la loi sur les faillites. Une banque emportée par la crise des subprimes qui crée la panique dans les banques outre-Atlantique. A l'occasion de cette crise, BNP Paribas va révéler toute sa puissance et surtout son influence sur les pouvoirs publics. Alors qu'aux États-Unis, le système financier s'écroule, à Paris, Gilles Huard était responsable des marchés d'échange quand tout a commencé. Là, on a beaucoup de recul, on a presque 10 ans de recul, mais lorsque vous arrivez en 2008 et qu'on vous dit « Ah, il y a des crédits alloués à des individus, des particuliers américains qui sont mal remboursés, pas remboursés, c'est lié à une hausse des taux de la Fed » et ainsi de suite, vous vous dites « Bon, OK, c'est une crise qui est purement américaine, qui est une crise immobilière et vous ne prenez pas en compte la mesure de la crise. » En juillet 2007, la crise est encore circonscrite aux États-Unis. Au départ, dans l'esprit de BNP, rien ne peut l'atteindre. Comme le déclare, sûr de lui, le numéro 2 de la banque Baudouin-Prot. « L'exposition de BNP Paribas sur le marché des subprimes est marginale. Nous ne serons pas impactés par la crise. » Déni ou incompétence, 8 jours plus tard, BNP Paribas est la première grande banque européenne à être touchée. Le 9 août 2007, la crise des subprimes débarque en Europe. « Et donc, on avait un petit bout de subprime chez nous, une petite germe, un petit verre qui est dans la pomme. Et à ce moment-là, tout le monde s'est dit « Ah, la crise peut toucher l'Europe. La crise peut effectivement créer un effet domino qui est beaucoup plus fort qu'on peut penser au départ. » Les gens se sont dit « Oh là là, mais si dans des fonds monétaires d'une grande institution comme BNP Paribas, il y a des subprimes, où est-ce qu'il y en a par ailleurs ? » « Et on a une crise de confiance qui se crée entre banquiers. » « Donc on ne savait pas très bien si le monde n'allait pas s'écrouler, si le cœur du réacteur n'allait pas fondre et s'effondrer. » Michel Pébreau lui-même, dans les premiers jours de la crise, a convoqué ses propres équipes pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de sa propre banque. C'est-à-dire que Michel Pébreau lui-même, à la tête de sa banque, n'avait pas l'intégralité du fonctionnement en tête et ne voyait pas comment se passaient les fuites de capitaux et surtout comment se passaient, où étaient les risques. Alors que la situation semble lui échapper, Michel Pébreau est invité à Bercy en plein cœur de la nuit pour prodiguer ses conseils à la ministre de l'Économie, Christine Lagarde. En aurait-il profité pour rappeler à la ministre que les grandes banques françaises ne peuvent pas faire faillite sans risquer d'entraîner le reste de l'économie ? C'est à cette occasion que la fameuse photo de Michel Pébreau dans le bureau de la ministre a été prise. Cette photo de Michel Pébreau, elle a choqué parce qu'elle était dans Paris Match et que normalement ces choses-là ne se montrent pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette photo est sortie. Elle n'aurait pas dû, je pense, sortir. Mais c'est quelque chose que tout le monde savait. Je dirais même cyniquement, c'est bien que c'était dans un bureau à Bercy et que les gens de Bercy n'aient pas eu à se déplacer pour aller dans le bureau de Michel Pébreau. On est toujours dans l'idée qu'en fait, depuis cette évolution de la finance et la privatisation de BNP Paribas, les ordres sont passés dans l'autre sens. Et que d'une certaine manière, dans l'espèce de panique qui a suivi 2008, les pouvoirs publics ont en effet demandé à BNP Paribas ce qu'il fallait faire. Et comme par hasard, ce qu'il fallait faire, c'était apporter une production illimitée aux banques. 20 milliards d'euros sont injectés par l'État pour sauver les banques, dont 5 milliards rien que pour BNP Paribas. Grâce à cet argent public, la première banque française est renforcée. Elle en profite au même moment pour racheter Fortis, la première banque belge au bord de la faillite. Alors que le monde est en crise, BNP Paribas devient la plus grande banque européenne. On pouvait raccrocher une opération, on raccrochait, on avait passé 30 secondes, une minute au téléphone, et vous aviez fait 500 000 ou 1 million. J'ai le souvenir qu'en octobre 2008, on a fait autant en un mois que ce qu'on avait fait en 9 mois 2007. Octobre 2008 a été le meilleur mois qu'on ait jamais fait sur le marché d'échange à ce moment-là. C'est tout le paradoxe. BNP Paribas sort de la crise de 2008 plus puissante encore. Comment cela s'explique-t-il ? Quels réseaux permettent à la banque française d'avoir autant d'influence ? On ne peut pas demander la garantie de l'État et tolérer le moins du monde les dérives scandaleuses constatées ces dernières années. Au lendemain de la crise, l'injonction du président de la République masque une réalité plus complexe pour les décideurs politiques. BNP, comme d'autres grandes banques françaises, entretient des relations très étroites avec son ministère de tutelle, le ministère des Finances. Et pour cause, hauts fonctionnaires et banquiers sont parfois les deux faces d'une même pièce. Michel Pébrot fait partie de ceux qui ont très vite compris l'intérêt à nouer des liens très forts entre le secteur bancaire et la haute fonction publique. Le secteur bancaire, en recrutant dans la haute fonction publique, parvient à étoffer son carnet d'adresses, à établir des connexions qui vont lui être très utiles ensuite pour peser sur les décisions politiques, pour influer sur ces décisions politiques. Et l'intérêt d'un haut fonctionnaire d'aller faire un tour dans le secteur bancaire, c'est tout simplement les écarts de rémunération entre les deux. Cette logique-là fait que le fonctionnaire, c'est que son rêve dans 5 ans va être évidemment d'être embauché. Il est extrêmement difficile de traiter comme un chien son futur employeur. Donc je ne dis pas qu'on tord la réalité, mais on va être particulièrement sensible quand même aux arguments de la personne qu'on est censé contrôler. Et puis celui qui est passé de l'autre côté de la barrière, il garde tous ses anciens contacts. Il peut laisser entendre qu'il fera venir l'un et peut-être pas l'autre. Donc on est dans un monde où rien n'est dit, où tous les gens en eux-mêmes peuvent se regarder dans la glace, ils n'ont rien fait d'ignoble, ils n'ont pas touché d'enveloppe, mais on est dans le système du copinage. Jacques Despont est lui-même passé plusieurs fois par le ministère des Finances parallèlement à sa carrière chez BNP Paribas. C'est avec une rare franchise qui nous explique l'intérêt du passage de l'un à l'autre. J'ai profité de ces allers-retours entre le ministère des Finances et la banque. Il faut être honnête, ça a été pour moi un accélérateur de carrière. Parce que quand je suis revenu à la banque, on a naturellement tenu compte de mon expérience au ministère des Finances. En 1993, quand je suis rentré aux côtés de Michel Pébreau, l'année de la privatisation de la banque, j'ai pris les fonctions de directeur du commerce international et j'ai été membre du comité de direction générale. Si je n'étais pas allé au ministère des Finances, je n'aurais jamais eu ces postes. Par exemple, pendant 4 ans, j'étais le directeur des relations communautaires extérieures de la France, j'étais dans tous les G7, j'étais au FMI, j'ai travaillé au quotidien avec Jean-Côte Trichet, mon collègue et ami qui était directeur du Trésor. Donc tout ça, je n'aurais pas pu faire ça si j'étais resté à la banque. Donc la banque avait tout intérêt à le valoriser et à l'utiliser. BNP. Ses initiales signifieraient-elles « Bercy nous protège ». Quels sont les liens entre BNP et le sommet du pouvoir ? Une anecdote laisse entrevoir une relation très directe. J'avais laissé un message à Henri Guénaud, qui à l'époque était le conseiller spécial de Sarkozy à l'Elysée, et je me suis dit, après tout, s'il y a une chance sur 50 qu'une de nos idées soit reprise par Sarkozy, ça se tente, je perdrai peut-être une heure, mais voilà. Et donc je laisse un message à Guénaud en disant, si vous voulez qu'on se voit, je serai heureux. Il me reçoit une semaine plus tard et j'arrive avec tous mes graphiques pour montrer la dette qui monte en Chine, le fait qu'on n'a rien réglé, le fait que ça peut péter n'importe quand, et j'explique qu'est-ce qu'on peut faire en France et au niveau européen pour réguler la finance, et Henri Guénaud me dit, je partage votre inquiétude, je partage votre inquiétude, et je lui dis, mais alors pourquoi vous ne faites rien ? Le bureau d'à côté, c'est le président Sarkozy, pourquoi vous ne faites rien ? Et là, Henri Guénaud me crache le morceau, et me dit que celui qui a vraiment l'oreille du président, c'est Michel Pébreau, le patron de BNP Paribas, qui vient régulièrement, toutes les deux ou trois semaines, je crois qu'il me dit, dîner à l'Elysée, et qui explique que les banques françaises vont bien et qu'il ne faut pas changer de politique. Donc là, j'étais quand même, je ne sais pas comment dire, poliment, sur le cul, comment j'étais abasourdi, quand on est au premier étage de l'Elysée, un bureau immense, vu sur le jardin, il vous donne sa carte de visite, une carte bien épaisse, où il y a marqué conseiller spécial du président, mais finalement, Henri Guénaud explique que le vrai conseiller spécial du président, c'est Michel Pébreau, le patron de BNP Paribas. Je pense qu'il ne faut pas être naïf, dans tous les pays, le lobby financier est probablement le plus puissant, devant l'énergie, devant la pharmacie, devant les autres gros mastodontes. Mais en France, c'est infiniment pire qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Cette influence sur le monde politique fonctionne à merveille. Reste à convaincre les Français que la crise de 2008 n'a rien coûté aux citoyens. Quand il y a eu un plan de soutien aux banques, tout le monde a pensé qu'on aidait massivement les banques. Un an plus tard, on peut faire les comptes, faisons les comptes. Tout a été remboursé, l'État a touché 2 milliards. Donc ce n'est pas le système bancaire français qui a coûté aux contribuables. Donc il faut simplement, les faits sont têtus, il faut partir des faits. C'est techniquement exact, c'est-à-dire que les contribuables français n'ont pas versé de l'argent à BNP Paribas. Mais là où BNP Paribas fait preuve d'hypocrisie, c'est que dans le même temps, le risque économique s'est répercuté sur un déficit considérable de la France qui a fait exploser la dette et qui, de fait, va devoir être payée par les contribuables. Dit autrement, ce n'est pas le sauvetage des banques qui a coûté de l'argent, c'est le fait que les banques aient arrêté de financer de l'économie et que l'économie s'est effondrée et que là, il a fallu que l'État intervienne pour stopper la crise économique. La crise des subprimes s'est transformée en crise économique majeure. L'Europe est à genoux. Début 2011, BNP Paribas et le reste des banques européennes demeurent fragiles. Résisterait-elle à une nouvelle secousse ? En 2011, cette secousse se produit. À cette époque, personne n'en a conscience, mais BNP Paribas est au bord de la faillite. Très peu de mes collègues, même pas moi, alors que j'étais cadre de direction depuis très longtemps, n'étions au courant de la gravité de la situation. C'est un secret, mais total. L'origine de cette nouvelle crise, le dollar. Cette monnaie utilisée dans la grande majorité des transactions mondiales vient à manquer. Face à l'ampleur de la crise qui s'abat en Europe, les banques américaines ferment le robinet à dollars. Plus de dollars, plus de business. Vous avez les banques américaines qui ne voulaient plus prêter aux banques européennes. Nous avons besoin, chez BNP Paribas, de faire nos métiers en dollars. Et donc, vous n'avez plus de dollars pour pouvoir faire vos métiers. Et donc, effectivement, on a été très gênés pour travailler. Et on était obligés d'arrêter des pans entiers de nos activités. En septembre 2011, dans le Wall Street Journal, le témoignage anonyme d'un cadre de BNP Paribas révèle l'ampleur du problème. La banque dément immédiatement par un communiqué de presse, dans lequel elle déclare se financer tout à fait normalement en dollars. Mais la réalité est tout autre. Tous les matins, à 7h30, une réunion de crise a lieu au siège rue Dantin. Les dirigeants de la banque doivent trouver des milliards de dollars pour continuer de financer leurs activités. Pendant un an, la banque est au bord de l'asphyxie. Aller se coucher le soir, sans savoir nécessairement si la banque existera le lendemain. C'est vrai qu'il y a de quoi déstabiliser. Ceux qui étaient au courant et ceux avec lesquels j'en ai parlé plus tard ont eu très peur. Et à ce moment-là, BNP Paribas, s'il n'y avait pas eu la Banque Centrale Européenne, partaient dans le mur. Plus que les autres banques françaises, pour une raison très simple, c'était la plus grosse. et donc, de par ces activités, avaient un besoin en dollars plus important que les autres. Mais le vent du boulet est passé très très proche de la tête à ce moment-là. Sans la Banque Centrale Européenne, BNP Paribas allait poser un genou à terre. Cette fois-ci, mille milliards d'euros sont mis à disposition des banques européennes par la BCE. Les affaires peuvent reprendre. Face, la banque gagne. Pile, le contribuable perd. Les citoyens n'en peuvent plus de payer pour d'autres. Habilement, un homme politique va reprendre à son compte cette colère populaire. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom. Pas de visage. Pour réduire la taille des banques et leur capacité de nuisance, lors de sa campagne, François Hollande promet une loi qui vise à séparer la banque de dépôts et la banque d'affaires. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Cette idée de séparation bancaire du candidat Hollande est partagée par un ancien haut dirigeant de BNP Paribas. Bernard Alorand était directeur général des risques de la banque jusqu'en 2005. Il connaît les dangers que représentent ces établissements, dits trop gros pour faire faillite. Je pense qu'il faut ramener la banque d'investissement dans des proportions où elle risque de faire moins de bêtises. Ajoutez à ça que les banques font peur à chaque fois qu'il y a une crise financière à cause de leur taille. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour dire qu'on ne devrait pas laisser des mastodontes bancaires comme ça subsister. On devrait les forcer à séparer leurs activités, en particulier la gestion d'actifs. Il me semble qu'on devrait désausser les banques et les obliger à avoir une activité spécialisée. J'aurais eu assez peu de succès à tenir ces propos lorsque j'étais chez BNP Paribas. C'est surtout l'après-crise des subprimes qui m'a amené à ce genre de réflexion. Michel Pébrot, par exemple, était un tenant inflexible de la banque universelle. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui depuis. Je ne sais pas s'il a évolué. Je n'en suis pas sûr. Pour Michel Pébrot, remettre en cause la banque universelle, c'est remettre en cause l'existence même de BNP Paribas. Une tentative de réforme est présentée à l'Assemblée nationale en 2013. La loi ne séparera rien ou presque. Karine Berger était à l'époque députée socialiste et rapporteure du texte de loi. Les banquiers sur la loi de séparation et de régulation bancaire ne vont pas jouer de leur carrière à l'adresse. Ils seront carrément invités à Bercy pour rédiger eux-mêmes la loi. Donc on n'est plus dans le trafic d'influence sans utiliser de termes trop juridiques. On est véritablement sur... Voilà, c'est à vous d'écrire le texte. Et là, on a évidemment un énorme problème. C'est qu'après, quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, repartir en arrière sur certains points va être extrêmement difficile. Je n'ai pas constaté de changements majeurs dans la banque suite à cette loi. Pas majeurs, mais est-ce qu'il y a au moins eu des changements mineurs ? Je ne vois pas du tout quel secteur aurait pu être impacté. Non, non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Parce que vous avez toujours une banque de réseau d'un côté, une banque d'affaires, mais il n'y a pas eu cette séparation comme on pourrait l'imaginer dans certains pays où on sépare, où on veut séparer de manière très formelle avec des dates, avec un calendrier très précis. Vous allez vous séparer d'un côté la banque d'affaires, d'un autre côté la banque de réseau. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans les faits chez nous. Au moment de la réforme bancaire, BNP Paribas a pu compter sur la bienveillance du ministère de l'économie, mais aussi sur le soutien de l'un des réseaux les plus puissants de la République. Un réseau composé de femmes et d'hommes au plus haut sommet de l'État. L'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Ce sont les meilleurs étudiants de l'ENA. On appelle ça sortir dans la botte. Et donc, tous les ans, ils sont très peu, c'est vraiment une élite excessivement restreinte. Je crois qu'il doit y avoir un peu plus de 200 inspecteurs Générale des Finances actuellement en activité. ça doit être 6-7 par an, quelque chose comme ça. Et ce sont souvent eux que vous retrouvez à la tête, dans le comité exécutif, disons, des plus grands groupes bancaires français, mais pas uniquement des plus grands groupes bancaires français, mais principalement des plus grands groupes bancaires français. Alors, l'inspection des Finances, il se trouve que pour des raisons un peu historiques liées aux privatisations, l'inspection des Finances a bien égrené dans le secteur bancaire. Et du coup, c'est quelque chose qui se perpétue, qui se perpétue, mais qui va même un petit peu plus loin puisque si vous avez suffisamment d'inspecteurs des Finances ici ou là, vous arrivez à verrouiller un système. Michel Pébreau le disait à qui il voulait bien l'entendre, il se vantait que BNP était le plus gros recruteur de l'inspection des Finances, plus évidemment que l'État. Ils seront 18 à travailler sous la présidence de Michel Pébreau. Michel Pébreau est lui-même issu de ce réseau. Il lui doit d'ailleurs son poste à la tête de la BNP. Si Edouard Balladur le désigne pour privatiser la banque en 1993, c'est que son nom lui avait été soufflé par l'ancien président de la BNP, René Thomas, un socialiste mais avant tout un inspecteur des Finances. Vous savez, la vie m'a appris qu'un inspecteur des Finances de droite est plus proche d'un inspecteur des Finances de gauche que d'un non-inspecteur des Finances de droite. Il y a une solidarité au sein du corps de l'inspection des Finances qui est redoutable. Une solidarité dont Arnaud Montebourg a pu prendre la mesure lorsqu'il était ministre du Redressement Productif à Bercy, au moment où la loi sur la séparation bancaire était rédigée. Il dispose d'une influence dans l'administration sur les cabinets ministériels droite-gauche confondus, parce que c'est la même chose, on se refile les mêmes dossiers, c'est toujours pareil. et donc finalement quand des intérêts bancaires sont menacés, le réseau se met en marge, les inspecteurs des Finances et ils bloquent tout. Alors s'ils n'arrivent pas à bloquer au niveau ministériel, ils bloquent à Matignon, s'ils n'arrivent pas à bloquer à Matignon, ils bloquent à l'Elysée, donc il y a toujours un inspecteur des Finances qui veille. Voilà, donc il y a toujours finalement des cordes de rappel. Si la crise n'a pas permis une réforme du modèle bancaire français incarné par BNP Paribas, elle a eu une autre conséquence plus inattendue. Elle va mettre un coup de projecteur sur une activité bancaire interdite. Cette activité se déroule au cœur des Alpes, en Suisse. Ce petit pays est depuis près d'un siècle le centre névralgique de la gestion de fortune offshore, autrement dit de l'évasion fiscale. BNP Paribas est la plus grande banque étrangère implantée dans le pays. Pour ses riches clients, la Suisse présente un avantage indéniable, le secret bancaire. Et pour la banque, être en Suisse permet de gagner de l'argent très facilement. Cette filiale suisse est le joyau de l'empire BNP Paribas. Pourquoi on gagne beaucoup d'argent ? C'est que quelqu'un qui cache son argent n'est pas très regardant sur ce qu'on peut lui réclamer. Si vous êtes quelqu'un d'honnête en France et que vous voyez que votre banquier vous prend un peu trop de sous tous les mois, vous lui téléphonez et vous dites écoutez monsieur, vous êtes gentil, je change de banque. En revanche, si vous avez caché 5 millions ou 10 millions ou 10 millions et qu'il vous trouve tous les deux mois des charges supplémentaires, vous n'osez pas lui dire grand-chose. Et plus les gens sont des gens malhonnêtes, entre guillemets, plus on peut leur pomper du fric. BNP Paribas va profiter de cette manne. Sylvain Besson est journaliste d'investigation au quotidien suisse-le-temps. C'est l'un des meilleurs connaisseurs des dessous de la place financière élevée. L'antenne genevoise de BNP Paribas était une sorte de royaume, un peu indépendant. Son métier était protégé quand même par le secret bancaire suisse qui fait qu'on ne pouvait pas donner le nom des clients, on ne pouvait pas dire au fond avec qui cette banque genevoise travaillait. ça a constitué une sorte de fief à l'intérieur du groupe et qui par son volume d'affaires et j'imagine des profits extrêmement conséquents pouvait défendre une indépendance et dire nous on fait les choses à notre façon. On n'avait pas de nous dire comment faire notre métier, circuler, il n'y a rien à voir. Cet argent facile pour les banques les conduisent parfois à aller encore plus loin et flirter avec l'illégalité. La loi est pourtant claire. Démarcher des clients européens depuis la Suisse est puni de six mois de prison et de 7500 euros d'amende. Un français ou un italien peuvent ouvrir un compte en Suisse mais un banquier suisse n'a pas le droit de venir les démarcher en France ou en Italie. Ce racolage est interdit. Si la question c'est est-ce que BNP Paribas facilite la fraude fiscale la réponse officiellement non. Elle favorise comme toutes les autres l'évasion ou disons l'optimisation fiscale pour être précis. La fraude non. Pourquoi ? Parce que c'est un arbitrage entre le risque et la rentabilité comme toujours. Il y a des risques qu'on ne peut pas prendre parce qu'on est une grande banque justement. Parce qu'il y a une déontologie enfin j'espère il y a une déontologie il y a des règles de conduite voilà non j'ose pas imaginer j'y crois pas en fait j'y crois pas que quelqu'un qui se pointe pour dire c'est pour pas payer d'impôts que je vais ouvrir un compte en Suisse que BNP Paribas lui ouvre un compte en Suisse j'y crois pas. Un important gérant de fortune que nous avons rencontré en Grèce va pourtant nous livrer un tout autre témoignage. Il est assigné à résidence dans l'attente d'un procès qui n'a rien à voir avec BNP Paribas ce banquier a travaillé pour BNP Paribas Suisse de 2005 à 2010 Jean-Claude Oswald était responsable de la riche clientèle italienne espagnole et grecque Et alors donc là vous alliez clairement chasser les clients à l'étranger c'est à dire que vous alliez rabattre des clients sur le territoire étranger pour ouvrir des comptes en Suisse tout à fait Est-ce que ça vous pourriez me le dire si vous me dites tout à fait je peux... Tout à fait dans le sens qu'effectivement que ce soit Athènes, Madrid, Rome ou dans d'autres villes nous allions chercher des clients dans ces différentes villes Et ça vous saviez que la législation interdisait d'aller chercher des clients à l'étranger ? Effectivement le fait d'aller vendre des produits à l'étranger est quelque chose d'interdit par les différentes directives européennes mais c'est pas ce que nous faisions nous allons simplement rencontrer des gens en les invitant à venir nous voir en Suisse pour discuter des choses C'est-à-dire que nous n'allions pas vendre le produit à l'étranger Vous alliez chercher des clients à l'étranger et ensuite ces clients venaient en Suisse ? Ces clients n'étaient pas encore clients c'était des gens intéressés à ouvrir un compte en Suisse mais après ils venaient en Suisse Jean-Claude Oswald oublierait-il que le simple démarchage est illégal ? Néanmoins il nous confirme qu'il captait bien de nouveaux clients à l'étranger pour le compte de la banque Un document interne souligne que Lugano l'endroit où il travaillait était stratégique Une façon de cibler les riches dirigeants d'entreprises du nord de l'Italie et leur envie de cacher leur fortune en Suisse 80% des entreprises de taille moyenne sont concentrées dans le nord de l'Italie Le bureau de BNP Paribas à Lugano dispose d'un emplacement stratégique Cette captation de clientèle prend une nouvelle dimension en 2006 lors du rachat de la Banca Nationale d'El Lavoro BNP met la main sur un vivier de 2,5 millions de clients italiens Clairement pour nous employés de la banque suisse qui nous occupions du marché italien ceci a changé beaucoup de choses nous avions à côté l'infrastructure et le réseau de 1000 succursales donc un changement d'échelle si vous voulez une facilitation du métier dans le sens que souvent les rendez-vous nous étaient organisés par les succursales locales donc vous n'avez pas besoin de chercher le client le client vient tout seul généralement vous avez le banquier de Bologne par exemple qui vous dit écoute voilà j'ai un grand exportateur de viande est-ce que tu peux venir demain à Bologne et à quelle heure pour lui expliquer les tarifs etc. de ta banque ça lui a permis de rapatrier tous ces bénéfices qu'il avait en Indonésie et en Inde directement en Suisse sans les fiscaliser en Italie est-ce que de la même façon BNP Paribas envoyait ses clients français vers BNP Genève alors je n'ai jamais travaillé sur la France donc je ne peux pas vous répondre par contre dans les autres pays où je travaillais effectivement c'est ce qui se passe pratiquement 100% des clients au début des années 2000 et pendant les années 2000 étaient des clients non déclarés en 2010 BNP Paribas Suisse gérait 40 milliards d'euros pour sa clientèle est-ce à dire que 40 milliards d'euros auraient échappé aux administrations fiscales du monde entier la direction parisienne pouvait-elle ignorer les pratiques de sa filiale vous ne pouvez pas être mère de famille être vierge il faut choisir bien sûr Paris était pleinement à connaissance des objectifs suisses et de l'atteinte ou non atteinte de ces objectifs d'autant plus qu'il y avait des représentants parisiens dans le conseil d'administration de la banque suisse cette filiale était tellement rentable qu'on qu'on excusait un certain nombre de choses c'était très curieux c'était une banque dans la banque habilement certains collaborateurs mettaient en avant la réglementation bancaire ou fiscale suisse pour ne pas donner à Paris des informations sur tel ou tel client ou telle ou telle opération personne n'était dupe tout ça c'était pas sérieux et tout ça c'était anormal Michel Pébreau lui-même siégera au conseil d'administration de la filiale suisse de 2007 à 2015 pour l'heure seuls les Etats-Unis ont sanctionné la banque en 2015 la justice américaine condamne BNP Paris Basse Suisse à une amende de 59 millions de dollars pour avoir aidé des ressortissants américains à dissimuler 1,2 milliard de dollars en Suisse pendant ce temps en Europe aucun procès pourtant la banque est éclaboussée par de nombreux scandales Michel Pébreau et sa banque contribuent activement à l'évasion fiscale et donc à l'assèchement des recettes de l'Etat pour autant cela n'empêche pas le dirigeant de BNP de donner quelques leçons de bonne gestion aux responsables politiques français lors d'un rapport sur la dette alors on parle de ce chiffre exorbitant 1100 milliards d'euros de dette publique on n'arrive même pas à se figurer ce que ça représente d'abord est-ce que c'est grave ? oui c'est grave c'est à dire que ce qui est grave c'est que cette dette est le résultat de 25 années de déficit accumulé 25 années de déficit pour l'Etat successivement ça fait vraiment une gestion qui pose problème si nous voulons renforcer notre croissance économique et notre cohésion sociale il faut absolument mieux gérer nos finances publiques merci beaucoup Michel Pébreau d'avoir répondu à notre invitation Michel Pébreau suggère à l'Etat de faire des économies pendant que BNP Paribas aide ses clients à échapper au fisc un paradoxe qui indigne une partie de la société civile l'évasion fiscale c'est 60 milliards c'est à peu près le déficit budgétaire de la France c'est une fois et demie le budget de l'éducation nationale donc quand on nous dit il n'y a pas d'argent il faut supprimer plein de fonctionnaires on ne peut pas restaurer les hôpitaux on ne peut pas restaurer l'éducation et les écoles ou les crèches c'est absolument faux c'est une question de volonté politique et de lutte contre l'évasion fiscale vous me direz pourquoi la BNP Paribas d'abord parce que sans banque il n'y a pas d'évasion fiscale et puis que BNP Paribas c'est sans doute une des premières banques voire la première banque française à pratiquer en plus l'évasion fiscale 200 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires donc on vient réclamer à BNP Paribas notre argent de citoyen tout ce qui est paradis fiscaux c'est un peu tabou en fait dans certaines réunions genre comme les réunions de comités de groupe où certains syndicalistes ont interpellé des dirigeants sur le sujet ils se font vraiment vertement envoyer promener c'est des sujets vis-à-vis des dirigeants dont il ne faut pas parler Proche du départ à la retraite Elisabeth Asogba est la seule employée à avoir accepté de nous parler face caméra les autres responsables syndicaux que nous avons rencontrés pourtant salariés protégés n'ont pas voulu prendre ce risque Devant la colère des contribuables et des employés des parlementaires décident de donner des gages En 2012 le Sénat lance une commission d'enquête sur l'évasion fiscale BNP Paribas comme d'autres banques est auditionnée Baudouin Pro le successeur de Michel Pébreau à la tête de la banque s'y rend en personne En conséquence je vais vous demander de prêter c'est avant une liabilité pour ce faire vous mèvrez la même droite Je vous le dis Madame Alors quand Baudouin Pro est venu devant la commission d'enquête du Sénat il était en terrain conquis dans son esprit il venait comme une sorte d'action sans conséquences alors je lui ai posé une question qui était de savoir si sa banque avait fait de la publicité pour les mécanismes d'optimisation fiscale les fameux trusts toute une série d'opérations Pouvez-vous me garantir qu'il n'y a pas dans les réseaux de la BNP une incitation de vos acteurs intervenants à pousser nos concitoyens à créer des trusts Il est extrêmement clair que nos équipes de banque privée en France ont pour instruction formelle de ne pas faire la promotion de notre dispositif de banque privée internationale et donc des outils y compris le trust qui sont des outils qui n'ont pas cours en France Il se trouve que j'avais des documents de quelqu'un qui avait reçu cette publicité et donc je réinsiste auprès de M. Pro pour lui demander s'il a bien conscience qu'il a prêté serment et donc qu'il doit dire toute la vérité à la commission et je réitère ma question et il réitère sans coup faire rire qu'il n'y en a jamais eu De n'encourager en aucune façon les comportements assimilables à de l'évasion de capitaux ou à de la fraude fiscale Ces documents évoqués par Marie-Noëlle Lindemann les voici Ils sont destinés à la formation des banquiers de BNP Paribas Suisse Les trusts y occupent une place de choix Ces structures ultra-opaque sont prisées des fraudeurs pour échapper au fisc Les gérants de fortune de la banque sont invités à en faire la promotion systématique à leurs clients Le marché français est bel et bien visé par la filiale suisse Je n'ai pas à ce moment la sortie le document parce que je ne voulais pas qu'on puisse mettre en cause la personne qui m'avait transmis ce document donc j'ai saisi les instances du Sénat pour indiquer que sa réponse n'était un mensonge Il a été décidé de lui écrire pour lui demander et il nous a fait une réponse un peu lignifiante et l'affaire n'a pas été plus loin Baudouin Pro n'a visiblement pas peur Pourtant mentir devant une commission d'enquête parlementaire est passible de 50 prisons et de 75 000 euros d'amende Un sentiment de toute puissance régnerait-il à la tête de BNP Paribas La face cachée de la crise grecque va permettre d'en prendre toute la mesure Avec son entrée dans la zone euro début 2000 la Grèce connaît une décennie faste Les banques se pressent à Athènes pour prêter de l'argent à l'État et aux entreprises Mais la fête s'achève brutalement fin 2009 Le monde entier découvre effaré que l'État grec a maquillé ses comptes et qu'il ne peut plus payer ses fonctionnaires Le pays doit 140 milliards d'euros aux banques et aux créanciers privés dont 8 milliards à BNP Paribas 8 milliards que la banque entend bien se faire rembourser in extenso Daniel Monevar est économiste spécialiste de la dette publique Il a travaillé pour le ministère des finances grecques A cette époque les banques françaises étaient celles qui avaient la plus grosse exposition à la dette grecque en Europe Et si la situation continuait à se détériorer les banques françaises étaient donc celles qui avaient le plus à perdre Comme BNP ne compte pas offrir ses 8 milliards d'euros à la Grèce elle va peser de tout son poids pour qu'Athènes puisse la rembourser Pour cela elle va tout simplement exiger que la Grèce se réendette encore plus Mais cette fois-ci non plus auprès des banques mais auprès des états et de son bras armé la BCE la Banque Centrale Européenne Sauver la Grèce d'un risque de faillite c'était tout l'enjeu du sommet de Bruxelles qui a donc abouti hier soir à un plan d'aide mis au point par l'Allemagne et la France C'est ainsi que l'Union Européenne et la BCE arrive au chevet de la Grèce Les états accordent 110 milliards d'euros pour qu'elles puissent continuer à rembourser les banques privées Une hérésie économique pour de nombreux observateurs Quand Mme Lagarde nous expliquait qu'on avait trouvé la solution pour redresser la Grèce je lui dis mais madame la Grèce est incapable de rembourser ses dettes grosso modo il faudrait annuler à peu près la moitié de la dette M. Courson ne parlait jamais d'annulation de dette L'idée de ce plan de sauvetage n'était pas de régler les problèmes de la Grèce de réduire la dette et de remettre le pays sur le chemin de la croissance Il s'agissait en fait d'un moyen de stabiliser le système bancaire européen Le FMI le Fonds monétaire international est chargé de coordonner toute l'opération Les règles du FMI sont pourtant claires Aucun prêt ne sera accordé à un pays sur-endetté avant de l'avoir aidé à réduire sa dette On appelle ça une restructuration Mais dans ce cas les créanciers privés dont BNP Paribas faisait partie perdraient leurs investissements Avec la Grèce le FMI va faire tout l'inverse Il va valider un prêt de 110 milliards d'euros initiés par les pays européens alors même qu'il savait que la Grèce ne pourrait pas l'honorer Cette décision a permis aux banques d'être en partie remboursées Le lobby bancaire a-t-il fait pression pour obtenir une décision aussi favorable à ses intérêts ? L'ancien ministre grec des finances Panayotis-Roméliotis représentait la Grèce au FMI Moi j'étais témoin elle venait tout le jour au FMI discuter avec les cadres du FMI les experts pourquoi il ne fallait pas procéder à une restructuration de la dette La banque française qui était le plus exposée à la dette grec c'était BNP BNP est une très grande banque très influente non pas uniquement en France mais de par le monde et par conséquent un colosse comme BNP pouvait facilement influencer le pouvoir politique et exercer des pressions même auprès de la Banque Centrale Européenne pour qu'on respecte ses intérêts et retarder la restructuration de la dette Les connexions sont tout dans l'univers de la banque Si l'on regarde les événements de 2010 vous vous rendez compte que les principaux acteurs de cette histoire sont tous français Vous avez Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds Monétaire International et les banques les plus exposées à la dette grecque étaient françaises Donc même s'il n'y a pas de preuves définitives on peut voir qu'ils ont joué ou qu'ils ont pu jouer un rôle sur le déroulé des événements mais ça personne n'en parle ouvertement Ainsi, avant d'être directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn a été ministre de l'économie en France Deux de ses principaux collaborateurs de l'époque Frédéric Lavenir et François Villerroy de Gallo sont des cadres dirigeants de BNP Paribas au moment de la crise grecque La banque peut également compter sur les carnets d'adresse de Jean Lemière et de Jacques Delarosière Cet ancien directeur du Trésor et cet ancien directeur du FMI étaient en 2010 les conseillers spéciaux de Michel Pébreau au sein de BNP Quant au président de la Banque Centrale Européenne Jean-Claude Trichet c'est un proche de Michel Pébreau Ils ont fait leurs armes ensemble au ministère des Finances dans les années 70 Dominique Strauss-Kahn mis à part tous sont issus du corps de l'Inspection Générale des Finances Difficile de dire qui a fait pencher la balance Seule certitude BNP Paribas a obtenu gain de cause L'Union Européenne la BCE le FMI ils ont tous accepté de prêter à la Grèce alors que le pays était insolvable Le Conseil d'administration du FMI a discuté plusieurs fois ce problème Les représentants des pays émergents ne voulaient pas entendre parler d'une aide du FMI sans une restructuration préalable de la dette grecque mais en définitive sous la pression des Européens les représentants surtout français et allemands la déaction du FMI a dû changer ses statuts pour pouvoir financer la Grèce sans restructuration de la dette Je crois que les Européens ont géré du mieux possible une situation très difficile que le FMI a géré du mieux possible une situation très difficile parce que bien entendu quand vous avez une décision il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre si vous ne prenez que ceux qui sont contre vous pouvez en effet penser qu'il y avait de très bonnes raisons de ne pas faire mais finalement qu'a décidé le FMI il a décidé d'y aller donc l'idée n'était évidemment pas de sauver les banques ou de préserver les banques et certainement pas une banque en particulier mais simplement de tenir compte de la situation de fait de crise systémique dans laquelle nous nous trouvions Les banques européennes semblent néanmoins être les grandes gagnantes de cette opération Début 2010 elle détonnait 200 milliards d'euros de dettes grecques alors que les créanciers publics n'en détonnaient que 36 milliards 4 ans plus tard les créanciers privés n'ont plus que 13 milliards d'euros de dettes grecques tandis que les états en détiennent désormais 227 milliards Le risque c'est comme l'énergie ça se transforme et ça ne disparaît jamais c'est ce qu'il s'est passé avec la crise grecque les pertes provoquées par la crise sont passées du secteur privé au secteur public la seule différence c'est que les pouvoirs publics peuvent accepter d'enregistrer des pertes dans 20, 30 ou 40 ans et c'est ce qu'ils ont fait mais les pertes sont là et elles vont se matérialiser car comme l'a reconnu le FMI il est très improbable ou plutôt même impossible que la Grèce rembourse ses emprunts avec cette crise les contribuables européens ont hérité d'une ardoise colossale la BNPL s'est sortie du guépier grec grâce à un magistral tour de passe-passe mais ce qui a fait sa force en Grèce ses réseaux et ses appuis devient deux ans plus tard sa plus grande faiblesse Cette fois c'est vraiment la fin la fin du feuilleton BNP Paribas après plusieurs mois de négociations la banque a plaidé coupable hier soir à New York devant le tribunal elle a reconnu avoir violé l'embargo américain l'amende définitive est de 6,6 milliards d'euros Une amende record annoncée après 8 ans d'enquête menée par l'administration américaine Les Etats-Unis reprochent à la banque d'avoir violé des embargos sur Cuba l'Iran et tout particulièrement le Soudan BNP a permis au gouvernement soudanais d'accéder au système financier américain et d'engager des milliards de dollars de transactions illégales Ils l'ont fait en sachant que le gouvernement soudanais soutenait le terrorisme qu'il commettait des violations des droits de l'homme et qu'il avait donné refuge à Oussama Ben Laden et refusé l'intervention des Nations Unies au Darfur Pourquoi BNP Paribas a-t-elle violé cet embargo voulu par Washington ? Quels sont les liens entre la banque et le Soudan ? Tout commence dans les années 80 A l'époque du pétrole est découvert dans le sud du Soudan et des conflits éclatent aux quatre coins du pays En 1997 lorsque le Soudan devient exportateur d'or noir les Etats-Unis qui les accusent de financer le terrorisme islamique mettent le pays sous embargo La plupart des entreprises occidentales se retirent alors du pays mais pas BNP La banque va gérer les pétrodollars qui arrivent en masse Problème En pleine guerre Ces dollars permettent au dictateur à la tête du pays Omar El-Bechir d'acheter des armes Comme beaucoup de pays dans le monde le Soudan n'avait pas accès au système financier international Il ne pouvait pas emprunter d'argent à l'étranger Et le Soudan ne pouvait pas non plus emprunter localement car le pays est trop pauvre Un pays qui ne peut pas emprunter à l'étranger ou chez lui ne peut pas se lancer dans des opérations aussi coûteuses que la guerre La guerre est coûteuse En plus des armes qu'il faut acheter il faut payer les soldats les équiper les nourrir Être soldat est un métier dangereux et pour cela il faut bien les payer Où est-ce qu'Omar El-Bechir pouvait trouver l'argent ? Le seul endroit où il pouvait trouver l'argent nécessaire était le pétrole Et la seule raison pour laquelle il pouvait transformer ses revenus pétroliers en dollars et ainsi importer des armes était que BNP Paribas était prête à financer ses opérations de manière clandestine Autrement dit le dissimuler aux autorités américaines avec le début de la guerre du Darfour en 2003 et les massacres de masse des populations civiles la BNP eut une première occasion de se retirer du Soudan mais il n'en fut rien Plusieurs acteurs de ce dossier très sensible dont nous reconstitons les propos nous expliquent pourquoi On avait une toute petite équipe à BNP Suisse On l'appelait l'équipe Couscous Elle était dirigée par un Libanais et avait une relation privilégiée avec plusieurs pays la Libye la Syrie et surtout le Soudan où elle était implantée depuis 1974 Au moment de la fusion entre BNP et Paribas l'équipe a continué Tout le commerce extérieur soudanais passait par nous Ça fait beaucoup de business La BNP était devenue la banque de référence sa porte d'entrée sur les marchés financiers On a construit un monopole Suite la guerre éclate On se dit que ça ne va pas durer très longtemps et puis ça a duré Une banque ne fait pas de politique Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre qui éclate qu'une banque arrête de travailler dans un pays Si une banque commence à arrêter de travailler avec un pays parce qu'il est en guerre ou parce qu'il y a des problèmes avec les droits de l'homme alors elle ne travaille plus avec grand monde Le Soudan était évidemment assez peu présentable vu que son président était et est toujours accusé par la Cour pénale internationale et donc c'était assez peu ragoûtant Je me souviens en avoir parlé avec les gens du métier en leur disant mais pourquoi on fait ça ? Ils m'ont dit oui mais vous comprenez c'est le principal client de cette équipe et c'est difficile de leur dire du jour au lendemain on arrête Le reste de la conversation avait été de ma part de dire mais on va arrêter bientôt et on m'avait peut-être pas très fermement mais on m'avait dit oui bien sûr on ne peut pas continuer Plus un pays est pourri plus le risque est élevé plus les marges sont importantes plus vous l'année de fric et nous savons tous les anciens comme moi que c'est la BNP Paris-Bas Suisse ils ont fait ça pour avoir des plus gros bonus c'est la seule raison c'est pas du tout pour permettre aux pauvres soudanais de manger ça n'a rien à faire si vous saviez quand ils sont dans leur jaguar ils n'ont pas donc il serait allé sur encore plus pourri parce que c'était c'est mécanique plus vous allez sur un pays pourri plus la bande donne l'argent donc plus le collaborateur il a du bonus c'est très clair en 2006 BNP Paris-Bas aurait pu saisir une seconde occasion de stopper ses affaires avec le Soudan Washington envoie à Paris le numéro 2 du trésor américain pour exiger des banques le respect de tous les embargos mais une fois de plus rien ne se passe Michel Pébero refuse même de rencontrer le représentant des Etats-Unis je me souviens très bien c'était l'année de la réunion du FMI à Singapour et donc cette année-là moi j'allais toujours avec Pébero et donc je me souviens très bien que lui il disait c'est pas un petit fonctionnaire pour lui un undersecretary c'était vraiment qui va venir me dire ce que je dois faire dans ma banque ça c'est du Pébero en disant moi je veux pas obéir un sous-fifre du département du trésor américain en mai 2007 les américains lancent une enquête sur les violations d'embargos de BNP Paribas au Soudan un mois plus tard la banque cesse toute relation avec le pays mais le mal est fait c'est dans ce bâtiment au sud de New York que fut lancée l'enquête à l'origine de l'amende ce n'est que lorsque nous avons commencé à enquêter que nous avons réalisé qu'il s'agissait essentiellement d'argent soudanais qui avait été transféré par BNP Paribas il y avait des e-mails qui expliquaient comment ils transféraient l'argent cela portait sur des milliers de virements qui étaient faits pour le compte du Soudan et de l'Iran vers les Etats-Unis mais les informations sur les donneurs d'ordre et sur l'origine des fonds avaient été masquées c'était la nature de ce qu'ils faisaient c'était intentionnel c'était délibéré et cela se répétait encore et encore pour des transactions portant sur plusieurs milliards de dollars ma conviction c'est qu'ils savaient personnellement ce qu'ils faisaient Michel Maréchal a été entre 2000 et 2010 en charge du financement de projets en Afrique pour BNP Paribas il a une connaissance intime des rouages de la banque c'est pas quelque chose qui a été fait en sous-main par un collaborateur etc non les volumes financiers sont considérables la fraude était la fraude au droit international puisque c'est des pays sous embargo c'est un embargo international qui a été bafoué non je ne peux pas croire l'ombre d'une minute que l'ensemble de la direction générale de la banque d'investissement n'était pas au courant durant tout le temps de l'enquête la direction parisienne de BNP Paribas va jouer la montre au cours de l'enquête BNP Paribas ne s'est pas révélée très coopérative en tout cas beaucoup moins que d'autres banques les autres banques sous enquête lorsque nous les avons contactées prenaient le taureau par les cornes elles nous livraient les informations rapidement et coopéraient activement avec BNP Paribas on avait le sentiment qu'ils avançaient vraiment lentement qu'il n'y avait pas vraiment de motivation Pébro refusait que la banque plaide coupable même si ses activités n'étaient pas conformes à la législation américaine elles étaient conformes à la législation française et européenne et refusait que les Etats-Unis mettent sa banque à genoux la direction générale elle est franco-franchouillard elle ne connaît pas la justice américaine elle ne parle pas anglais c'est la mentalité BNP c'est un ministère bourré des narques et d'inspecteurs des finances ils se disent que ça ne peut pas leur arriver que tout ça finira par s'arranger je suis en effet des réunions avec eux c'est vraiment leur mentalité la direction de la banque de financement et d'investissement était persuadée qu'il finit ça allait se terminer entre un coup de fil entre l'Elysée et la Maison Blanche et puis qu'on oublierait tout ça méconnaissance totale des Etats-Unis je dirais mesdames messieurs le président de la république française François Hollande et le président des Etats-Unis d'Amérique Barack Obama l'enquête américaine devient une affaire d'Etat François Hollande monte au créneau pour prendre la défense de la banque française en marge des commémorations du 70e anniversaire du débarquement américain en Normandie pour moi ça a été un moment d'humiliation nationale personne ne peut avoir le moindre doute sur le fait que le président de la république était le porteur d'un petit papier d'une banque privée et s'adressait alors qu'il a peu de temps à passer avec le président de la première puissance économique mondiale utiliser ce temps-là pour passer le petit papier de BNP Paribas ça montre bien comment le rapport s'est complètement inversé sur qui donne des ordres acquis Questionné à ce sujet le président américain apporte une réponse cinglante au président français Je ne pense pas que ce type de pression politique fonctionne sur ceux qui travaillent sur ces dossiers vous n'avez personne qui appelle et qui disent hey Obama a appelé et retiré un milliard de dollars de l'amende ça n'arrive pas Pour la première fois pour la première fois de son histoire BNP Paribas n'échappe pas à la sanction Les salariés quelquefois sont licenciés pour des choses extrêmement vénielles enfin vraiment des choses très légères ils n'ont pas respecté une instruction et on considère que l'image de la banque en a souffert vis-à-vis de la clientèle et à côté de ça ils s'aperçoivent que des dirigeants ont pu pendant des années se conduire d'une manière très discutable ils voient qu'il y a deux poids deux mesures effectivement et c'est un c'est une source aussi de mécontentement d'aigreur oui c'est pas bien c'est pas bien vécu parce que on n'est pas face selon ce que vous serez puissant ou misérable on est toujours dans la logique où quand vous faites partie de réseaux puissants et bien vous êtes beaucoup plus protégés il faut vraiment des coups de théâtre énormes pour en subir les conséquences la banque et ses salariés n'ont pas fini d'entendre parler du Soudan aux Etats-Unis une classe action regroupant des dizaines de réfugiés soudanais poursuit BNP Paribas pour avoir je cite participé au financement du génocide du Darfour au centre de détention j'ai été torturé ils m'ont battu parfois ils m'ont pendu la tête à l'envers cela se répétait tous les jours Ambroz et sa famille sont réfugiés aux Etats-Unis depuis 2004 persécutés par le régime d'Omar El-Bechir Ambroz a rejoint la plainte collective des victimes soudanaises à l'encontre de BNP Paribas ce jour-là il se rend dans une église de San Diego pour retrouver ses avocats mon sentiment à l'égard de BNP Paribas est indécis s'ils avaient développé le pays en faisant du business je n'aurais pas eu de problème avec ça mais s'ils sont juste venus pour aider le régime à acheter des armes et faire du mal au peuple je ne suis pas d'accord du tout comme lui ils sont 26 plaignants à composer cette action de groupe représentant plus de 30 000 victimes soudanaises vivant aux Etats-Unis deux avocats d'un prestigieux cabinet de Los Angeles les épaulent je m'appelle Lee Crawford-Boy je suis ici avec mon associé Tom Watson nous représentons les immigrés soudanais contre la banque BNP Paribas nous dépensons beaucoup d'énergie et de temps pour faire aboutir votre plainte et obtenir justice pour la communauté sans la complicité de BNP Paribas avec le gouvernement du Soudan les violences de masse subies par les plaignants qui ont rejoint notre action de groupe ne seraient pas arrivées cette action de groupe cherche à obtenir des dédommagements pour les victimes de l'un des plus grands crimes financiers de tous les temps c'était l'amende la plus élevée jamais payée aux Etats-Unis par une banque pour un crime qui d'entre vous a eu un membre de sa famille assassinée BNP Paribas déclare dans sa contestation de la plainte et je vais vous la lire les actes de violence des cris sont déplorables mais BNP Paribas n'est pas responsable de ces actes BNP Paribas ne les a pas commis et n'a pas aidé le gouvernement du Soudan à perpétrer des abus contre ses citoyens c'est leur réponse ils défendent l'idée qu'ils n'ont aucune implication dans ce qu'il s'est passé au Soudan et qu'ils pouvaient fermer les yeux sur ce que la presse racontait sur le fait qu'ils violaient des sanctions ils disent n'avoir aucune responsabilité et nous pensons que c'est faux malgré l'amende astronomique de 6,6 milliards d'euros payée en 2014 BNP Paribas a toujours affirmé ne pas être impliqué dans les dérives soudanaises pourtant sa responsabilité pourrait être mise au jour avec cette classe action américaine celle-ci pourrait lui coûter à nouveau très cher en 2017 BNP Paribas est visée par une nouvelle enquête celle-ci concerne le Rwanda la banque est accusée d'avoir financé des cargaisons d'armes ayant servi au massacre des Tutsis l'instruction est en cours aujourd'hui BNP Paribas est comme hantée par son passé mais elle continue d'enregistrer des bénéfices record plus de 7 milliards d'euros en 2017 comme si les amendes et les scandales ne l'affectaient pas comme si son pouvoir était immuable pour combien de temps encore pour combien de temps encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501